Donc, dans cette séance, on s'intéresse aux risques et en science, le risque est défini comme la combinaison de l'aléa, de l'enjeu et de la vulnérabilité. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à la vulnérabilité, on va s'intéresser à l'aléa et à l'enjeu. L'aléa en science, ça va être la probabilité qu'une catastrophe se produise, tandis que l'enjeu, ça va être lié aux activités humaines, aux biens matériels et surtout aux populations humaines présentes en un lieu. Donc, dans l'exemple, pour expliquer ce que c'est que le risque, on va prendre le risque éboulement. Donc, dans ces différentes situations, on a ici un aléa qui est un aléa éboulement qui est important, un aléa fort, puisque dans cet endroit, dans cette région, le risque des loups longs, on ne l'a pas encore défini, mais l'aléa, on sait qu'il est fort, puisqu'il est fort probable que ce gros rocher tombe de la falaise. On a la même situation ici et ici, donc on se retrouve avec trois situations où l'aléa est fort. L'enjeu, on a dit que c'était lié aux populations humaines qui étaient présentes dans une région et aux biens matériels et aux activités économiques. Dans cette région, on voit qu'il y a de nombreuses habitations, donc on va dire que l'enjeu est fort. Ici, on a une habitation, moins que là, donc pour comparer les deux, ici on va dire que l'enjeu est moyen. Ici, on n'a aucune habitation, aucune activité humaine, l'enjeu est faible. Et ici, on a de nombreuses habitations et donc une population humaine qui est installée, on va avoir un enjeu fort. En revanche, ici, il n'y a pas le gros rocher en haut de la falaise, donc la probabilité qu'une catastrophe ait lieu, que l'éboulement ait lieu, est très faible. On va avoir un aléa faible. Comme on a dit que le risque, c'était la combinaison de l'enjeu et de l'aléa, pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait un aléa fort et un enjeu important. Ici, on a un aléa fort, mais l'enjeu est faible, par conséquent, on va avoir un risque qui sera faible. Ici, on a un aléa fort et un enjeu fort, par conséquent, le risque sera fort. Ici, on a de l'aléa, on a un aléa fort et un enjeu moyen, donc le risque existe, on va avoir un risque moyen. Enfin, dans cette situation, il y a certes un enjeu fort, mais l'aléa est absent, par conséquent, le risque est faible. Voilà pour la notion de risque.